C'est l'une des zones les plus pluvieuses de la commune d'Abidjan. Avec sa moyenne de précipitation de 1 466,4 mm, Abobo et plus particulièrement d'Autrées, c'est doté d'un important système de drainage des eaux pluviales de 7 km, un acquis qu'il faut néanmoins consolider. Nous sommes très heureux de recevoir toute cette forte délégation ici, dans le cadre de l'achèvement d'un ouvrage qui permettra certainement aux populations d'Abobo et singulièrement aux populations d'Autrées de vivre dans de meilleures conditions, de vivre en toute sécurité. C'est un ouvrage qui est très important pour cette partie d'Abobo, parce que vous savez qu'Abobo est une commune qui a une pluie très élevée, donc où il pleut beaucoup, et chaque année, ce sont des sinistres que nous vivions ici. Grâce à cet ouvrage déjà cette année, malgré la faute pluie qu'il y a eu ici à Abidjan, nous n'avons connu aucun sinistre ici à Bobo, ici en Autrées. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine, avec un taux d'exécution de 99%, financé par la Banque mondiale à hauteur de 8 milliards de francs CFA, d'où cette visite de terrain. Je n'ai pas vraiment de mots clairs pour exprimer vraiment ma satisfaction sur ce projet, qui est un projet vraiment important, qui a été réalisé vraiment en un temps record, mais qui, lorsqu'on a discuté avec les populations bénéficiaires, c'est vraiment un projet qui répond directement aux besoins des populations. Et pour nous, cela est important. Madame Lameur a dit que le sujet, c'est vraiment améliorer les conditions de vie des populations. Et ce que l'on voit ensuite sur la qualité de cette infrastructure, l'impact immédiat déjà, qui a été rappelé, la réduction, même l'arrêt de certaines situations, mortalité notamment, mais aussi amélioration de la qualité de l'environnement. D'autres communes du pays sont visées par le projet. Très important pour la Côte d'Ivoire, naturellement pour Abobo. Madame Lemaire, quand elle a été élue, elle nous a exprimé la grande ambition de faire d'Abobo une cité où faire bon vivre. Elle a même dit, c'est encore plus grand que les gens vont déménager des cocodilles pour venir habiter à Abobo. C'est ça notre objectif. Et le président nous a dit, à chacun des ministres du gouvernement, de faire sa part pour donner un corps à cette ambition de Madame Lemaire. C'est ce que nous faisons en ce qui nous concerne. 155 milliards de francs CFA, c'est le montant global de mise en œuvre du PARU. Déployé sur six ans, il vise à faire face aux risques d'inondations et à améliorer la gestion des déchets solides dans les villes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada